Il transparaît dans ce livre un respect mutuel. On voit bien que vous avez une complicité et un plaisir à construire ensemble. Dans cet ouvrage, vous abordez la question de construire, certes, mais j'aimerais vous poser une question. Construire, oui, bien évidemment, mais est-ce qu'il faut construire autrement ? Et je pense à une architecture plus durable, avec une empreinte bas carbone, plus frugale aussi. Quant à la frugalité, on peut dire que ce bâtiment est réduit à l'os de son ossature, et l'ossature sert même de menot pour les vitrages. Elle est perforée, c'est sur des profils industriels qui permettent le passage des réseaux. Les contreventements, on le voit, ce sont de simples tirants en rond d'acier. Donc, on a des panneaux en bois que demain on peut enlever, remplacer, vider, et même tout ça est démontable en plus. Donc, totalement recyclable et libérant le terrain s'il le fallait. J'espère que non, que maintenant ce bâtiment est classé patrimoine du XXe siècle et qu'il doit rester pour l'édification des enfants. Si vous regardez le stade de Munich de 1967, de Fraiuto, il était déjà à 50 kg par m², c'était très peu, une toile tendue, un aubanage. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la morphologie structurelle. Vous étiez un peu avant-gardiste finalement en construisant ce bâtiment. avant-gardiste, non en tout cas pas arrière-gardiste, mais je crois qu'on était juste. C'est ce que je me suis toujours efforcé de faire avec Marc, que ça soit dans ce grand bâtiment qui est le ministère des Finances, avec la question comment montrer ou ne pas montrer la structure des enjambements au Muséum d'Histoire Naturelle, à la Passerelle de la Défense. Chaque fois que ces projets sont absolument différents, l'un intervient sur un bâtiment existant, l'autre se lance au-delà de l'arche et finit en quelque sorte en point d'interrogation puisqu'il s'arrête avec un point de vue sur l'au-delà. Et donc toutes ces expériences économes, je dirais, sur le plan statique, économes sur le plan des matériaux et économes sur le plan de la représentation. Aucun de ces bâtiments n'est pas du vu. C'est ce qu'on aimerait continuer à faire, ce qui ne va pas dans l'air du temps, si vous voulez, quand je vois maintenant les capacités des ordinateurs non seulement à faire des images séduisantes, mais à faire des images qui n'existent pas, à représenter des situations qui n'ont jamais existé et qui ont l'air plus vraies que vraies. On se demande où est la vérité de notre travail quand il peut être à ce point mis en cause. Sous-titrage ST' 501